Au sommaire de ce journal, après les réactions de la classe politique à la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la crise à la CEMI, place à celle des acteurs de la société civile. Le président de Knotka, dans sa cour romaine, a affirmé dans l'émission Café Débat que la Cour constitutionnelle n'a aucun pouvoir de nomination. Vous l'entendrez dans un instant. Et puis des taximans kidnappeurs, le phénomène a surgi à Conakry. Une jeune dame et un monsieur se sont fait kidnapper samedi dernier lorsqu'ils étaient à bord d'un taxi en partance pour Cac Béli. Les ravisseurs ont réclamé une rançon de 7 millions de francs guinéens avant de libérer la dame. Et ma téléspectateur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la crise à la CEMI continue de faire réagir les acteurs de la vie publique du pays. Après les politiques, place désormais aux acteurs de la société civile. Dans sa cour romaine, parle d'une décision insolite qui sort de l'ordinaire. Le président de Klosk rappelle que la Cour n'a pas le pouvoir de nomination. Il est l'invité de l'émission Café Débat de ce mercredi, suivant le décryptage de Kediatou Djalou. Dans cette émission Café Débat, Dansa Kourouma a abordé plusieurs sujets d'actualité nationale. Interrogé sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la crise à la CEMI, le président de Klosk dira que c'est une décision insolite qui sort de l'ordinaire. Pour lui, la Cour devrait faire une recommandation impersonnelle. Mon opinion personnelle, c'est que c'est une décision qui sort de l'ordinaire. Cette décision de la Cour constitutionnelle, elle est insolite et très étonnante. Parce que, ma foi, deux camps sont en conflit, on les renvoie dos à dos, et puis on désigne un intérimaire. C'est comme si la Cour, désormais, a les attributions de nommer aux emplois, aux emplois civils. Pour moi, la Cour devrait faire une recommandation très impersonnelle, pour dire qu'en attendant que le conflit soit réglé, qu'il propose dans les meilleurs délais, qu'il habilite l'exécutif à nommer un présent intérimaire. Le président du Conseil national des organisations de la société civile a été aussi interrogé sur la marche de l'opposition le 2 août dernier. Dansa Kourouma estime que si les manifestations des rues sont devenues le seul moyen d'expression de la classe politique, pour lui, ils n'ont plus d'arguments pour faire bouger le pays. Les actes que la classe politique pose pour maintenir ou pour conquérir le pouvoir, si ça sort de l'électique politique, si ça contribue à assicier la population, ils seront demain comptables de ça. Si les manifestations sont devenues le seul moyen d'expression de la classe politique, c'est qu'ils n'ont plus d'arguments pour faire bouger le pays. C'est des gains politiques. Est-ce que ça, ça a un impact sur la population ? On dénonce la mauvaise gouvernance, on dénonce l'insustice, on dénonce la dégradation des infrastructures. Est-ce que cette manifestation a impacté par rapport à l'amélioration de la gouvernance ? Plus loin, Dansa Kourouma souligne que les politiciens sont en train de se détourner de vrais problèmes de la population pour se focaliser sur des problèmes purement politiciens. Ils sont en train de se baratiner dans un jeu d'enfant. Au moment où l'opinion de la population guinéenne est en train de grouper de la pauvreté, au moment où le désespoir est en train de gagner la population, surtout les jeunes qui n'ont pas d'emploi. Bref, tout ce qui est réalisation d'envergure pour asseoir la prospérité dans notre pays est mis de côté pour des calculs purement politiciens. Parce que le président de la République, pour amuser la galerie, il détourne l'attention de l'opposition sur d'autres problèmes. Au moment où les vrais problèmes qui doivent être le nœud de son bilan, il n'y a personne pour le contrôler. Cette façon de divertir le débat, ce n'est pas bon pour la population guinéenne, ce n'est pas bon pour le peuple de Guinée. Autre sujet d'actualité abordé dans cette émission, c'est la sortie médiatique du Front pour l'alternance démocratique qui propose la dissolution de la CENI. Là aussi, dans sa courrouille, soutient que l'arsenal juridique guinéen n'a pas de disposition qui permet de dissoudre des institutions constitutionnelles comme la CENI. Vous aurez l'intégralité de cette émission tout à l'heure à 21h30. Après son homologation par le ministère russe de la Santé, le vaccin Gam Evac Kambi passe à la phase d'essai. A l'occasion de la cérémonie officielle du lancement de cette campagne d'essai, dans la matinée, ce médicament de fabrication russe a été administré à des volontaires. C'était au centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et de soins médicaux de Kindia. Cette campagne de vaccination vise à prévenir la maladie à virus Ebola. C'est le fruit de la coopération russe soutenue en Guinée par la société russale, à la CBK notamment. Suivez ce public reportage signé. Maman Doutaloba. Gam Evac Kambi est un vaccin fabriqué par le Centre fédéral de recherche en épidémiologie et en microbiologie, NF Gamaléa de Russie. Ce mercredi, le vaccin a été testé sur des volontaires au Centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et de soins médicaux, Krems de Kindia. L'essai de candidat vaccin Gamvac Kambi vise à prévenir la propagation de l'épidémie à virus Ebola dans le pays. C'est la compagnie de bauxite russale qui a financé les recherches scientifiques du vaccin Gamvac Kambi. C'est par hasard que nous avons choisi l'endroit pour la tenue de cette cérémonie. C'est le Centre de recherche en épidémiologie et de microbiologie des soins médicaux de Rosal. C'est exactement aussi que nous avons porté aide à des centaines de clients qui ont été atteints du virus d'Ebola pendant l'épidémie. C'est le pédale a enregistré les meilleurs chiffres par rapport à la guérison des gens avec le diagnostic confirmé. 62% des personnes ont été guéris. Le vaccin Gamvac Kambi a été enregistré par la Fédération de Russie pour une utilisation médicale, selon Georges Pocherov, représentant du ministère de la Santé russe. Le vaccin a passé par les études cliniques en directeur de la Fédération de Russie et a été enregistré en tant que pré-médicament pour utilisation médicale. Le protocole de recherche a été examiné et approuvé par le comité national d'éthique de la République de Guinée. Le ministre de la Santé a été représenté au lancement de la vaccination contre la fièvre Ebola par Dr. Sakobaketa. Le directeur de l'Agence de sécurité sanitaire a invité les autorités à apporter leur contribution pour la réussite de cet essai vaccinal. J'invite donc toutes les autorités, à quelque niveau que ce soit, à pouvoir apporter leur contribution pour le plein succès de cette implémentation. Je suis déjà persuadé que la ville de Kindia, qui est déjà spécialisée à abriter nos événements historiques, comme l'a dit le chargé d'affaires, saura apporter les contributions et tout le soutien nécessaire pour que ce test puisse recolter les succès qu'on entend de lui. Les volontaires à ce test post-homologation du vaccin russe Gamvak-Kombi ont exprimé leur motivation. Ce qui m'a motivé de prendre ce vaccin, c'est parce que Ebola a fait énormément de victimes dans notre pays. Donc j'invite à tout le monde de prendre ce vaccin afin que nous puissions combattre Ebola. La compagnie russale espère qu'avec ce nouveau médicament, la menace du virus Ebola sera un jour abordée comme un problème du passé. Alerte dans ce journal. Le phénomène de kidnapping ou prise d'otages, jusqu'à peu connu des Guinéans, devient une réalité à Conakry. En une semaine, notre rédaction a été saisie de deux cas. Le plus illustratif est celui d'une jeune dame qui s'est vue détournée de son chemin par un conducteur de taxi qui a réussi à la neutraliser, puis gardée dans une chambre sans fenêtre où se trouvaient d'autres otages. Les ravisseurs de Kadhi Traoré avaient demandé une rançon de 7 millions de francs Guinéans pour sa libération. Suivez le témoignage inédit de la victime dans ce reportage à grand format. Kadhi Traoré a été kidnappée samedi dernier aux environs de 14 heures par la personne qui conduisait le taxi qu'elle avait emprunté pour se rendre à une cérémonie à Kadbeli. Quand je suis montée dans le taxi, il y avait trois hommes, dont le chauffeur et deux autres passagers. Arrivé à la T8, le chauffeur a dit de dévier pour éviter les bouchons. On a trop roulé dans le quartier et je lui ai dit que je ne sais pas où on était. Il m'a dit qu'il ressortira à Kadbeli de ne pas m'inquiéter. Par après, je ne me suis plus retrouvée. Ils ont dû m'asphyxier pour que je m'évanouisse. C'est dans les bandes de 19 heures que je me suis réveillée dans une maison inconnue. J'avais mis mon téléphone dans ma culotte et je l'ai pris pour tout expliquer à ma petite soeur. C'est ainsi qu'elle en a informé toute la famille qui s'est mise à ma recherche et les ravisseurs ont demandé 7 millions pour me libérer. Après l'asphyxie, elle s'est retrouvée à 19 heures dans une maison inconnue où les ravisseurs lui ont demandé 7 millions de francs guinéens pour sa libération. Les ravisseurs ont violenté le monsieur avec qui j'avais pris le taxi. Ils ignoraient que j'avais mon phone mais par après, il s'est déchargé. Un autre monsieur est venu vers moi pour me demander si j'étais malinqué et je lui ai dit oui. Par après, il a dit qu'il va m'aider, qu'il fallait que je lui donne ma puce pour qu'on y transfère l'argent via Orange Money. Ils ont dit que si eux, ils donnaient le numéro de leur compte, la police allait les retracer. Mes parents ont transféré l'argent le matin et les ravisseurs ont appelé une autre personne pour la confirmation. Après le transfert de l'argent sur son compte Orange Money, les ravisseurs l'ont abandonné à Anta Fasa. Dimanche matin, ils ont attaché mes yeux et m'ont plongé dans la voiture. Ensuite, ils m'ont jeté dehors et ils ont pris la fuite. J'ai débombé mes yeux et j'ai un peu marché. J'ai demandé à un jeune où j'étais. Il m'a dit Anta Fasa. Ensuite, il m'a indiqué où je pouvais avoir un taxi moto, arrivé payé pour me déposer chez moi. Le jour de sa libération, les ravisseurs avaient encore kidnappé trois autres personnes, dont deux femmes et un homme. L'homme avec lequel elle avait été kidnappée n'avait pas d'argent pour payer la rançon. Les ravisseurs l'ont donc transférée ailleurs. Le jeune avec qui j'ai été kidnappé n'avait pas payé la rançon Ils lui ont dit que s'il ne paye pas l'argent, ils vont le tuer Ils l'ont mis sur une moto pour le transporter je ne sais où La chambre dans laquelle j'étais retenue n'avait pas de fenêtre ni un lit Mais il y avait une douche La maison était pleine d'appareils Même quand ma soeur m'a dit au téléphone que la police allait mettre main sur le ravisseur qui allait débloquer l'argent sur Orange Money Ils l'ont entendu via de petits micros Ils ont menacé de me tuer si on procédait de la sorte Selon nos informations, il y aurait deux véhicules, l'homme personnel et l'autre taxi sur le transporter Ciscabilé qui kidnappe les gens A signaler que dans la même semaine, une autre jeune femme a été agressée à l'aide d'un couteau par un taximan qu'elle avait déplacé pour la ville Ce dernier après l'avoir blessée, l'a jeté dehors, croyant qu'elle était morte Avec la recrédulence de cette autre forme de criminalité, certains observateurs recommandent aux citoyens de prendre les numéros d'immatriculation des taxis qu'ils auront à emprunter désormais La Guinéenne de l'électricité poursuit ses opérations d'installation des compteurs après paiement pour ses clients A Calum, le projet commence à bénéficier de l'adhésion de bon nombre de citoyens avec l'implication bien sûr des élus locaux C'est un public reportage réalisé et envoyé à notre rédaction par le biais des services à communication suivie Le programme de pose de nouveaux compteurs électriques Sabou, ambitionné par l'électricité de Guinée, se poursuit à travers les cinq communes de la capitale Une campagne massive de raccordement est en cours de déploiement Plus de 30 000 compteurs sont déjà installés et offrent désormais le choix aux clients domestiques de mode de paiement Le pré-paiement ou le post-paiement Ce que nous souhaitons faire, c'est qu'à chaque client, il y aura un compteur qui va être posé et raccordé Au niveau de la zone ici à Conakry, nous avons posé environ 30 000 compteurs et 10 10000 compte de pose Et au total, d'ici deux semaines, nous aurons 40 000 compteurs posés qui seront raccordés en fonction des besoins des clients en termes de modalité de paiement Donc chaque client domestique aura le choix entre le compteur avec des modalités post-payées ou des modalités pré-payées L'installation de ces compteurs est effective un peu partout à Conakry, notamment dans la commune de Caloum, Matam, Dixinératouma Là, certains clients ont déjà fait leur choix dans le mode d'approvisionnement d'électricité L'argent que je payais pour ma facture, à l'heure-là, ça a beaucoup diminué Et le moment que mon facture venait, avant que Saboui était là, je ne pouvais même pas payer un sac de riz Quand ça vient, si j'ai de l'argent pour aller payer mon sac de riz, je ne pouvais plus Il faut que je rejette le sac de riz et je vais payer après Mais l'arrivée de Saboui, cela m'a soulagé À l'heure-là, je ne fais que payer 20 000 francs pour un mois, un mois et quelques, deux mois Au passé, ils étaient sur le forcetteur Et des fois, il y avait des compteurs qui se brûlaient ou des inverseurs On a préféré ça pour la continuité Avec le compteur Saboui, la tarification est fonction du taux de consommation Sociétés civiles comme professionnels se disent satisfaites de cette nouvelle initiative Entendu que je suis au courant du lancement de cette campagne, la campagne des compteurs Saboui Je suis extrêmement heureux Je pense que ça va d'abord résoudre ce problème à travers la justesse de la facturation Vous savez, je n'ai jamais accepté le forfait J'encourage les Guiniens à pouvoir changer de mentalité Et accepter d'intégrer cette nouvelle donne dans leur façon de faire Le forfait n'arrange pas Le forfait peut servir à certains agents indélicats de venir tricher et gagner sur nous Ce que nous, nous voudrons en tant qu'Union des consommateurs de Guinée C'est que ce nouveau produit-là amène le Guinéen à ne payer que ce qu'il a consommé D'accord ? Pas plus, pas moins Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que dans les deux cas, on peut choisir Voilà, celui qui estime qu'il a un budget très limité en termes de pouvoir d'achat, etc. Il peut prendre le pré-payé, donc il calcule exactement ce qu'il peut consommer dans le mois Maintenant, celui qui estime qu'il peut consommer et ne pas être très regardant sur la facture, il ne peut pas ne pas se payer Aujourd'hui, oui, parce que nous avons la maîtrise de notre consommation Les week-ends, nous ne sommes pas là Le coup, on ne le consomme pas Avant, tout était consommé tout le mois entier Donc on ressaisait une facture vraiment parfois qu'on jugeait trop Mais maintenant, oui Nous mettons ce dont nous avons besoin A chacun son compteur, le slogan semble devenir une réalité sur le terrain Avec une équipe d'agents dynamiques, le processus devra trouver son impact dans la cité Il va permettre aux citoyens guinéens en général, et ceux de la capitale en particulier, de jouir des offres en produits d'électricité Voilà mon téléspectateur, c'est la fin de ce journal A tout le plaisir a été pour moi de vous informer Au revoir et bonne suite à deux programmes sur le Gangon TV Sous-titrage Société Radio-Canada